Hey ! J'ai récemment pris une décision qui a été celle d'aller consulter un psychiatre. Alors malheureusement tout ne s'est pas passé exactement comme prévu et pourtant je sais que je suis le genre de personne qui essaye toujours d'être dans la compréhension de l'autre mais là clairement je n'ai pas compris. Grosso modo ça m'a ramené à ce qui m'a moi-même poussée à aller consulter donc en fait ça n'a fait que confirmer ce que j'estimais être de la paranoïa qui doit certainement en être aussi l'un dans l'autre, je vais tout tout vous expliquer mais c'est vrai que des fois on a l'impression qu'il y a des professionnels qui peuvent des choses pour vous alors je ne baisse pas les bras pour autant, ce que je vais vous dire là c'est que je suis juste un peu refroidie pour le moment mais à terme sans doute que je retrouverai un élan de courage qui me repoussera à consulter différemment et ailleurs bien évidemment. Donc déjà je vais vous remettre les choses un petit peu en contexte. L'une des questions que vous êtes sans doute en train de vous poser actuellement en ayant cliqué sur cette vidéo c'est pourquoi elle veut consulter un psychiatre. Alors disons qu'il y a une accumulation de plusieurs choses que je gère plus ou moins en moi depuis pratiquement toujours et il y a des éléments déclencheurs. Alors si jamais vous suivez un petit peu l'actualité vous n'êtes pas sans savoir que la youtubeuse Mavachou s'est donné la mort le 22 décembre dernier pour cause de harcèlement. Alors moi Mavachou j'ai pas voulu trop en parler si vous voulez du tout même lorsque c'est arrivé parce que j'ai une histoire plus particulière que les autres je pense avec elle. J'ai pas forcément envie de vous donner masse de détails parce que ça n'a aucun intérêt à notre vidéo mais pour que vous puissiez comprendre l'intensité du choc que ça m'a donné je suis bien obligée de passer par un petit récit qui entre guillemets va être une révélation dont la plupart d'entre vous ne sont pas au courant. C'est que si Maëva s'est lancée sur youtube c'est en partie grâce à moi. Je sais pas si c'est bien approprié que je dise grâce ou pas mais en gros son ex-mari est le mien actuel. Partager une passion commune avant même youtube en 2010 ou quelque chose comme ça donc vous voyez ça remonte à il y a des années en arrière du coup ils échangeaient beaucoup entre eux sur leur passion commune et voyant quelle était ma profession parce que je démarrais ma profession de youtubeuse du coup le mari de Maëva s'est rendu compte peut-être que ça pouvait être sympa pour sa femme et il a demandé à mon mari si c'était possible de nous mettre en relation pour qu'on devienne copine ou voilà qu'on échange entre nous. Donc Maëva me demandait beaucoup de choses en rapport avec youtube notamment le salaire, notamment mes équipements, avec quoi je m'éclairais, avec quoi je filmais avec quoi je faisais mes montages, plusieurs genres de questions et un jour je vois qu'elle se décide à ouvrir sa propre chaîne chaîne qui va avoir le succès donc on connaît tous. Bon malheureusement on n'a pas eu des atomes trop trop crochus donc ce qui a fait qu'on s'est vite éloigné de ce couple là sans pour autant leur vouloir quoi que ce soit de négatif dans leur existence bien au contraire et du coup les années sont passées sans plus que je ne m'intéresse à quoi que ce soit de temps en temps j'entendais parler des choses par ci, des choses par là et à partir de ce moment là si vous voulez je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai manqué durant toutes ces années qu'est-ce qui s'est vraiment passé et du coup je suis allée un petit peu sur internet consulter de ça de là pour en gros avoir des réponses à mes interrogations et outre le contexte, outre le... voilà moi je suis pas dans l'accusation je ne veux pas être dans l'accusation du tout parce que d'un ça me regarde pas de deux on vit pas avec les gens on ne sait pas et que je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec ma vie personnelle par exemple et je me dis mais en fait oui si un jour il m'arrive ceci ou s'il m'arrive cela il serait possible que ce soit vu de cet oeil là alors que la vérité voudrait que ça penche plus de ce côté là en vérité je m'évite vraiment de rentrer dans les détails quand je pense à cette histoire mais comme je vous le dis je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec ma vie personnelle et en fait j'ai réalisé que j'avais beaucoup de points communs finalement avec Maëva moi aussi des fois j'ai des phases où je ressens vraiment une lourde pression des réseaux sociaux même si on me fait aucun mal vraiment j'ai eu des années où c'était dix fois pire que ça mais il n'empêche que ces mauvaises expériences que j'ai eues dans toute ma carrière ont laissé des tâches indélébiles j'ai l'impression qui de temps en temps quand j'ai un coup de blues ou un spleen font que je deviens irritable et hautement paranoïaque autre chose dont je me suis rendu compte finalement c'est que les réseaux sociaux si jamais par exemple tu sens que tu atteins une certaine limite dans ta santé mentale si tu veux prendre une pause tu peux le payer très cher en gros j'ai même envie de te dire tu peux pas te le permettre tous les influenceurs tous les youtubeurs tous les créateurs digitales ne peuvent pas se permettre une pause parce que des fois pour réparer un mental qui a été vraiment lourdement impacté et on développera ça dans quelques instants ça peut ressembler à un burn out si jamais vous avez des gens ou voir vous même qui ont déjà subi le burn out vous n'êtes pas sans savoir qu'un burn out peut prendre un an deux ans pour se rétablir vous voyez sauf que sur les réseaux sociaux vous faites une pause pendant un an deux ans limite même vous faites une pause de trois semaines vu que vous dépendez d'un algorithme les gars en fait le réseau social il va privilégier les gens qui sont actifs dès lors que toi tu veux t'accorder un temps pour toi pour te ressaisir pour te remettre et ben tu vas perdre en visibilité et si tu perds en visibilité tu vas forcément perdre en revenu et si tu perds en revenu tu vis avec une épée de Damoclès au dessus de ta tête qui est est-ce que je vais être capable de payer mon loyer est-ce que je vais être capable de payer mes factures est-ce que je vais être capable de ci de ça et ça ça te cause mais une angoisse profonde et moi même en fait en tant que créateur de contenu j'ai connu notamment à cause de la période Covid des phases là comme ça où je touchais à rien je touchais à rien puis pour continuer à parler un peu des côtés négatifs parce que c'est les côtés négatifs qui nous impactent et qui nous rendent un peu sonnés de temps en temps Youtube, les réseaux sociaux Youtube quand on a décidé d'en faire un métier et d'en vivre à 100% en tout cas ça peut être hyper ingrat dans le sens où par exemple vous prenez quelqu'un comme moi qui passe son temps à faire des scripts qui réfléchit ses vidéos qui les écrit et puis qui fait tout le travail de montage derrière tout ça qui mine de rien est déjà chronophage quand on n'en fait pas beaucoup mais quand on essaye un peu de pimenter la vidéo en rajoutant même un petit effet par-ci ou par-là je sais qu'il y a des logiciels qui sont très intuitifs mais le mien ne l'est pas du tout en vérité je suis obligée de créer chaque effet que je veux mettre en vidéo donc c'est plus de travail encore et les vidéos qui ont été travaillées assez souvent on va dire en tout cas n'ont pas le mérite qu'elles devraient avoir donc pour un créateur on va dire sérieux qui se veut sérieux c'est une pilule qui n'est pas toujours facile à avaler donc vous voyez tout ça le décès de Maëva m'a vraiment fait prendre conscience d'une chose dont j'avais déjà conscience mais je sais pas c'est comme si j'avais eu un accès de lucidité sur quelque chose que je connaissais déjà et cet accès de lucidité m'a fait peur parce que je me suis dit c'est elle aujourd'hui ça peut tout à fait être moi demain même si je n'ai absolument aucune pensée de ce type en fait je me dis que on n'est jamais trop à l'abri on ne sait pas il y a aussi quelque chose d'assez lourd à affronter on va dire que sur une vie classique hors réseaux sociaux donc une vie tout ce qu'il y a de plus traditionnel vous faites votre vie vous allez de temps en temps rencontrer un pépin vous allez de temps en temps être confronté à une situation qui va pas vous faire plaisir qui va vous angoisser ou quoi que ce soit et ça va arriver ça va être ponctuel ça va arriver de temps en temps en fait ou alors vous allez vous prendre le bec avec quelqu'un vous n'allez pas être d'accord ça va être un peu vif ça va toucher votre ego ça va toucher votre amour propre donc voilà ces choses là vont être parsemées sur une vie normale alors que quand vous êtes sur les réseaux sociaux vous vivez exactement les mêmes choses que sur une vie normale mais de manière condensée parce que quoi ? parce que vous êtes confronté en fait à des milliers de personnes et ces milliers de personnes vont agir sur votre vie plus qu'un simple saupoudrage vous voyez, plus vous êtes en contact avec les autres quand on dit l'enfer c'est les autres franchement c'est la vérité il ne faut pas se voiler la face là-dessus les gens deviennent de plus en plus toxiques entre eux-mêmes ils se veulent de moins en moins de bonnes choses alors que pourtant on prône positivité, générosité, bienveillance ce sont des mots qu'on vous sert à toutes les sauces et ce sont parfois même ces mêmes personnes qui ont tendance à alimenter justement les provocations diverses et variées donc en fait c'est cet aspect-là qu'il faut comprendre mais c'est facile à dire comprenez-le, comprenez-le non, en vérité c'est comme un deuil pour une personne très proche on peut toujours essayer de dire oh je te comprends, je te comprends c'est faux tant que tu ne le subis pas toi-même tant que tu ne le vis pas toi-même du fait que tu n'es pas toi-même impacté même si ça arrive à quelqu'un que tu aimes beaucoup tu ne le ressentiras jamais comme la personne qui est en train de le vivre donc vous voyez ce contexte cette prise de conscience surdimensionnée m'a donné un gros vertige et ça réactivait une grosse anxiété moi je suis une personne assez inquiète de nature voilà et plus loin que les réseaux sociaux j'ai voulu me poser cette question que je me suis déjà posée mais là plus particulièrement je me suis dit mais en réalité pourquoi tu es comme ça ? pourquoi est-ce que tu es anxieuse ? en fait il y a toujours un déclencheur et bien souvent ces déclencheurs-là ils apparaissent pendant l'enfance si on est comme ceci ou comme cela c'est que dans l'enfance il s'est passé quelque chose donc moi je sais exactement à quoi a ressemblé mon enfance il y a l'enfance que je veux bien vous raconter sur les réseaux sociaux dans mes livres et compagnie puis il y a l'enfance que je ne veux raconter à personne et que je garde bien bien secrètement au fond de moi et là j'ai compris qu'en réalité si je voulais vraiment m'endurcir si je voulais vraiment arrêter d'être fragile et sensible par rapport à l'opinion des uns et des autres il fallait vraiment que je fasse un travail sur moi-même vraiment c'était une histoire une question de survie les gens comme moi sont des proies faciles en fait dans le monde d'aujourd'hui autre chose aussi que j'aimerais souligner c'est que très souvent quand on dit qu'on veut prendre soin de soi voilà on ne va pas bien ou quoi généralement on traite les mots de son corps voilà j'ai mal au dos ouais faudrait peut-être que j'aille consulter j'y vais et c'est vrai qu'on focus énormément sur la guérison du corps du corps et du corps mais par contre la santé mentale c'est vraiment quelque chose dont beaucoup auraient besoin mais n'ont pas forcément conscience en fait qu'ils peuvent aller consulter qu'il faudrait aller consulter encore que si là je pense qu'on est dans une époque où il y a de plus en plus de méthodes finalement qui vont vous aider à voilà vous désensibiliser donc j'ai déjà entendu parler de l'EMDR j'ai déjà essayé d'ailleurs j'ai fait une séance de EMDR qui ne m'a pas du tout convenu parce que je suis quelqu'un qui ne relâche jamais son attention qui ne relâche jamais son attention voilà il existe également les hypnoses alors moi l'hypnose encore une fois non ça marche pas sur moi je suis désolée c'est pareil il faut relâcher il faut s'abandonner à quelqu'un je fais pas assez confiance aux gens pour que ça fonctionne sur moi vous voyez donc d'où l'intérêt surtout de s'orienter vers le professionnel qui vraiment va vous parler le plus possible donc qu'est-ce qui me restait moi finalement il me restait le psychologue et il me restait le psychiatre par rapport à mes convictions personnelles encore une fois je le dis et petite parenthèse que je voudrais ajouter donc à ce moment de la vidéo c'est très important je pense c'est quand vous avez envie d'aller consulter un praticien quel qu'il soit écoutez-vous vous-même parce que comme je viens de le dire précédemment on a tous des convictions en nous et les convictions des uns ne sont pas nécessairement les convictions des autres au bout d'un moment on a tous nos propres croyances et il faut qu'on soit tous tolérants les uns envers les autres mais j'ai cette drôle d'impression que généralement quand on a un esprit très pragmatique et très scientifique comme le mien et qu'on aime bien aller consulter des médecins des vrais médecins et qu'on n'aime pas trop les solutions alternatives en règle générale qu'on ne s'y reconnaît pas dedans et bien je trouve qu'il y a moins de tolérance en fait entre les personnes qui aiment les solutions alternatives et qui incrimine énormément du coup tout ce qui va être très pragmatique et scientifique tandis que nous dans l'autre sens et bien on se doit toujours de prendre des grandes pincettes et de faire super gaffe à ne pas froisser l'autre donc là c'est vrai que sur ce point je trouve en fait pour l'expérimenter au quotidien qu'on est assez hétérogène de ce côté là donc voilà moi j'étais plutôt tentée par le psychiatre après m'être enseignée sur toutes sortes de professionnels pourquoi ? parce que pour moi le psychiatre à qui n'en déplaise ça reste un docteur voilà il est médecin il est docteur il a étudié tous les recoins et tous les aspects de l'esprit humain du comportement humain il connaît ça par cœur tandis que le psychologue d'après moi est encore un grade en dessous même si il est très performant il reste un grade en dessous dans le sens où il a des connaissances basées sur le comportement de l'humain parfois même de manière très importante mais il n'aura malgré tout pas la finesse du psychiatre donc d'après moi même si le psychologue aurait pu être une bonne alternative et vous allez vite comprendre en fait je voulais vraiment m'approcher du psychiatre parce que je me suis dit si vraiment je renferme quelque chose de pathologique en moi parce que bon je vais vous parler après de mes troubles de ce que j'ai remarqué en tout cas chez moi qui nécessitait un accompagnement c'est que si jamais vraiment le professionnel considère que ma situation est très handicapante il peut avoir des recours pour m'aider même dans ma vie du quotidien c'est à dire il peut faire des dossiers il peut mettre en place des choses chose que le psychologue ne peut pas faire donc oui l'expérience avec le psychiatre arrive mais d'abord je veux vous parler du coup de ce que je me reproche aujourd'hui qui fait que j'ai envie d'aller consulter donc comme dit précédemment je me trouve de plus en plus paranoïaque j'avais consulté une psychologue juste avant le psychiatre pour tout vous dire et cette psychologue en fait m'avait dit ne vous inquiétez pas sur la paranoïa à partir de 30 ans la paranoïa est un trouble en tout cas qui touche beaucoup de gens voilà les trentenaires dès qu'ils ont leurs 30 ans ils commencent en fait à développer une paranoïa elle m'a dit la seule chose qu'il faut encadrer c'est que ça ne devienne pas un délire paranoïaque parce que là ça pourrait devenir pathologiquement quand même à surveiller et du coup dans mon cas rappelez-vous ce que je vous ai dit en tout début de vidéo je vous ai dit que sur une vie normale il va y avoir des événements comme ci comme ça qui vont nous affecter un petit peu nous rendre un peu paranoïaques sauf que quand on est une personne publique en vérité ce qui est vraiment angoissant et pratiquement irréversible c'est que vous êtes connus par des milliers de personnes mais c'est même pas une histoire d'abonnés là pour le coup parce qu'il y a des gens même qui vont vous connaître connaître votre visage votre nom sans même être abonné à vous donc en vérité imaginez c'est peut-être même en millions que ça se compte donc il y a énormément de monde qui vous connaissent et dans mon cas dans beaucoup de pays francophones en plus et vous vous ne savez pas à qui vous avez affaire en fait on peut vous observer on peut vous vouloir du mal et vous n'êtes pas au courant de ça on peut aller très loin en fait pour vous nuire que ce soit dans votre vie professionnelle que ce soit dans votre vie personnelle les gens sont capables du pire juste pour satisfaire un sadisme vraiment glauque que bien des personnalités se révèlent en fait avec l'anonymat des réseaux sociaux vous voyez donc ça c'est vrai que je ne veux pas rentrer dans les détails pour ne pas donner des idées justement à d'éventuels détracteurs mais il y a plusieurs points qui m'inquiètent énormément au quotidien donc ça fait partie en quelque sorte de ma paranoïa mais disons que ma paranoïa se pousse à bien plus que ça disons que le côté paranoïaque a développé a renforcé même je dirais quelque chose de déjà existant chez moi auparavant c'est une phobie sociale vu comme ça on n'en a pas l'impression et je pense que toutes les personnes qui me rencontrent vous diront qu'ils n'en ont pas l'impression non plus parce que quand je rencontre les gens je suis plutôt du genre bruyante je suis plutôt du genre à m'esclaffer à beaucoup rire beaucoup sourire à parler fort à faire beaucoup d'humour enfin je suis quelqu'un qu'on décrit comme étant pétillant et bien écoutez moi je vous le dis aujourd'hui c'est une carapace c'est une couverture qui me consomme beaucoup d'énergie d'ailleurs parce que quand je ressors d'un rendez-vous même avec une copine c'est un combat interne avec moi-même pour ne pas annuler à la dernière minute c'est pareil pour les rendez-vous médicaux je me fais violence à chaque fois pour ne pas justement annuler à la dernière minute parce que j'en suis tout le temps capable et parfois même ça te pousse au mensonge parce que tu sais que la personne va se vexer et ne comprendra pas pourquoi elle se dira elle le prendra toujours personnellement en se disant mais je croyais qu'elle m'aimait bien franchement je lui ai rien fait mais elle a pas confiance en moi ou quoi non je comprends pas pourquoi elle me lâche comme ça à la dernière minute donc c'est assez compliqué à comprendre mais c'est une réelle phobie très handicapante et le fait de noyer le poisson comme on dit il y a beaucoup de gens du coup qui sont extrêmement dépressifs ou qui sont vraiment au bout du rouleau et ça ne se voit pas les gens disent mais je m'en suis pas rendu compte ça ne se voyait pas c'était toujours quelqu'un qui riait qui souriait qui rigolait et ben je pense que je peux dire que même si je ne me considère pas comme étant dépressif du tout mes troubles sont vraiment très différents de ça ben je sais que personnellement je suis capable en fait de tromper mon petit monde parce que j'ai la capacité en fait de prendre énormément sur moi de beaucoup intérioriser ce que je ressens véritablement donc il y a ce côté j'ai peur en fait de sortir lorsqu'il y a même un événement un événement qui va se produire pour ma profession quoi des invitations par-ci par-là ne rêvez pas je ne peux pas venir seule alors que bon nombre d'influenceuses débarquent seule moi je ne peux pas débarquer seule il me faut quelqu'un à mon bras obligatoirement sinon je me retrouve dans un état où je ne suis pas capable de parler avec les gens je me retrouve les bras ballants je regarde partout je m'accroche à mon sac je... non franchement ce n'est pas possible de donner une image pareille donc des fois je préfère annuler plutôt que d'aller vous voyez et c'est vrai que j'ai aussi beaucoup de mal à sortir seule de chez moi c'est-à-dire que j'ai très envie quand je vois qu'il y a beau soleil et compagnie j'ai envie de le faire j'ai vraiment très envie de le faire et je ne dis pas que je ne le fais jamais mais quand je le fais sachez que quand je rentre chez moi ensuite je suis KO moralement parce que je me suis trop forcée en fait j'ai été crispée tout le long de ma sortie peu importe ce que je suis allée faire donc maintenant depuis que je suis véhiculée ça va beaucoup mieux parce que je me sens encore dans une zone de sécurité quand je suis dans la voiture et que je dois juste aller chercher les enfants exemple je prends la voiture hop je connais le trajet c'est une route que je connais je me garde je rentre à l'école je récupère vite les enfants je ressors vous voyez mais si par exemple il y a une maîtresse ou quoi qui veut me parler ça pourrira ma journée je vous jure que ça pourrira ma journée c'est arrivé une fois où David ne pouvait pas aller me remplacer et faire la visite vous n'imaginez pas la journée de merde que j'ai passée parce que j'étais paralysée je ne pouvais plus rien faire j'avais mille choses à faire je n'ai rien pu faire de ma journée je n'ai fait que réfléchir à ce que je pourrais répondre si jamais elle me disait si si jamais elle me disait ça et j'ai commencé à fortement lourdement angoisser de ce qu'elle pourrait me dire mais quand je vous dis que je suis en phase d'angoisse ce sont des angoisses qui me poussent ça va en faire sourire quelques-uns mais ça me pousse jusqu'à la diarrhée en vérité parce que mon ventre tremble j'ai le ventre qui tremble qui s'agite les intestins et allez des fois c'est moins d'une minute après j'ai un violent besoin d'aller aux chiottes et ça c'est pas une vie de vivre comme ça devant chez moi pareil je regarde la fenêtre mais je sais pas combien de fois par jour quand j'entends une portière qui se claque devant chez moi ça m'angoisse profondément quand on sonne ou qu'on tape à ma porte alors que je n'attends personne mais j'ai un frisson douloureux qui me traverse tout le corps une sueur froide sincèrement on peut c'est invivable c'est invivable et je vis comme ça depuis des années j'ai accepté de vivre avec ce mal-être malgré que je suis une personne extrêmement malgré tout positive déterminée et heureuse donc voilà je vous ai vraiment dégrossi le problème mais c'est à cause de tout ça que j'ai vraiment voulu aller consulter au total et arrive du coup le jour de ma consultation avec le psychiatre et comme je me connais je sais que je suis un peu intimidée parfois surtout que lorsque je suis face à un professionnel qui va lire en moi comme dans un livre ouvert ou du moins c'est comme ça que je l'imagine j'avais rédigé une lettre de 5 pages 5 foutues pages où j'ai raconté des choses horribles enfin pour moi horribles en tout cas connues de personne à l'heure qu'il est j'ai vraiment confié évacué exorcisé mes démons sur ces 5 pages vous n'imaginez pas ce que ça m'a coûté émotionnellement d'écrire ça de le verbaliser et de le partager à un parfait inconnu parce que autre chose aussi c'est que j'ai un manque de confiance en l'être humain globalement c'est à dire que même les gens que j'aime profondément je ne leur fais pas confiance parce que sur toutes ces années je me suis rendu compte qu'on peut être trahi par la personne la plus proche de soi parce que j'ai toujours ce truc de me dire oui tant qu'on s'entend bien tout va bien mais le jour où on s'entend mal on paiera l'addition à ce moment là donc imaginez un peu pour quelqu'un qui n'a confiance en personne qui se traîne des troubles de l'anxiété depuis X années déjà avoir la démarche d'aller se faire soigner moi je trouve que c'est courageux et arrive la consultation la professionnelle me regarde et me dit alors qu'est-ce qui vous amène à moi ? déjà je suis étonnée de cette question parce que j'ai fait une consultation CARE où il y a un sujet un motif de consultation et où il y avait une lettre en pièce attachée et tout de suite je me pose la question elle n'a pas vu que j'avais donné des renseignements ou est-ce que c'est elle qui essaye justement de me faire dire les choses juste pour voir de quelle manière je les verbalise c'est peut-être plus ça d'ailleurs donc évidemment je perds un peu mes moyens je ne suis pas aussi intense que dans ma lettre et j'essaye de verbaliser du coup ce qui me pousse à consulter mais maladroitement bien entendu donc je lui dis que je ne me sens pas toujours bien dans ma vie dans mes baskets que j'ai un trouble anxieux qui empoisonne un petit peu ma vie et que je n'ai pas envie qu'il empoisonne davantage ma vie de famille et là je lui parle du coup de ma profession et honnêtement c'est ce qui a gâché toute mais toute la consultation parce que vous savez pas quoi elle m'a traité à partir de ses préjugés personnels chose que normalement un professionnel ne devrait même pas faire parfois il y a énormément de professionnels qui ne travaillent plus qu'en factuel et qui laissent complètement de côté la partie émotionnelle c'est peut-être une forme de protection parce que c'est vrai que tout ce qui est psychologue et psychiatre sont des personnes qui sont obligées en fait de se barricader parce que sinon ils deviendraient perturbés eux-mêmes mais là c'était d'entrée de jeu autre chose qui s'est retournée contre moi aussi c'est que j'ai une facilité à m'exprimer voilà on a tous des qualités des défauts on va dire que ma qualité c'est d'aimer parler et de choisir mes mots et en fait elle a trouvé que je parlais bien pour quelqu'un me perturber encore une fois je ne comprends pas la corrélation entre les deux mais soit et clairement ce qu'il en est ressorti de cette séance donc je lui ai dit aussi que notamment je ne répondais jamais au téléphone parce que j'ai une grosse phobie du téléphone je vous laisse la vidéo ici si vous ne l'avez jamais vue ça traite d'une réelle phobie qui s'appelle la téléphonophobie et j'ai ça depuis depuis que je suis toute enfant et elle me dit oui mais si vous êtes anxieuse si vous avez peur d'ouvrir les courriers si vous avez peur d'ouvrir la porte si vous avez même peur de répondre au téléphone c'est uniquement à cause de votre profession que vous avez choisi écoutez j'ai marqué un blanc quand elle m'a dit ça je l'ai regardé et j'avais la boule dans la gorge voilà j'avais une émotion forte que je contenais comme d'habitude et elle me dit voilà parce qu'elle voyait que je ne répondais plus et j'ai fait franchement je suis contrariée de vous avoir dit ce que je faisais dans la vie en vérité parce que j'ai l'impression que maintenant toute la consultation ne va tourner qu'autour de ça comme à chaque fois c'est l'histoire qui se répète et même jusqu'aux professionnels de santé et je lui ai dit ça parce que c'est vrai qu'elle m'a posé que des questions pour satisfaire je crois sa curiosité j'ai une autre vidéo qu'il faut absolument que vous regardiez pour comprendre ce que je suis en train de vous dire c'est une vidéo sur ces choses qui ont changé depuis que je suis sur Youtube dans ma vie réelle en fait je ne parle pas du tout des internautes je parle de l'impact de ma profession sur la vie réelle et vous allez rire en regardant cette vidéo rire jaune en tout cas parce que clairement c'est ce qu'a fait cette femme là elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie ah bon ça consiste en quoi vous faites quoi alors clairement donc il a fallu que je me raconte sur ça elle m'a demandé si j'arrivais à en vivre elle a essayé de savoir si je touchais bien ma vie avec ça à hauteur de combien enfin je ne consulte pas pour ça je ne consulte pas pour qu'on me juge par rapport aux préjugés qu'on a sur les gens qui se mettent sur internet et je crois que le clou du spectacle le clou du spectacle a été quand elle m'a dit ah bah oui mais en même temps vous êtes vous vous sentez harcelée vous vous sentez paranoïaque mais c'est un peu le revers de la médaille vous avez décidé de faire un métier public hein madame ça vous savez comment ça résonne dans mes oreilles pour moi c'est du même acabit que de dire à une fille qui porte une jupe dans la rue de lui dire si tu te fais siffler si tu te fais agresser ne t'étonne pas t'as mis une mini jupe tu incites à la provocation c'est exactement la même chose comment alors qu'il est tu peux dire tu as décidé de te mettre sur les réseaux sociaux donc bah ouais bah oui les gens ont le droit de te juger donc clairement moi je suis pas d'accord avec cet argument là et après elle me disait mais de toute façon vous avez qu'à arrêter votre métier et vous avez qu'à trouver un métier qui sera justement adapté à votre phobie sociale il en existe vous savez et c'est là que je lui dis mais madame en travaillant depuis chez moi sur internet en ayant le moins d'interactions avec le monde qui m'entoure au final j'ai déjà choisi justement un métier qui fait que je participe à la société qui fait que je participe à la nation que je paye mes impôts comme tout le monde mais ce qui fait qu'aujourd'hui c'est compliqué c'est qu'il y a l'exposition publique qui est indélébile comment voulez-vous disparaître une fois que tout le monde vous connaît et elle m'a répondu vous avez qu'à aller à Pôle emploi voilà elle me dit ils sont là pour ça après tout vous allez à Pôle emploi vous faites une reconversion professionnelle et puis voilà tout simplement encore une fois comme je disais à cette femme là j'avais l'impression qu'elle pensait que j'essayais de dépendre du système et j'ai vraiment eu besoin de remettre les choses au clair avec elle en lui expliquant que moi je travaille depuis je suis tombée enceinte j'ai accouché pardon j'avais 20 ans et demi j'ai toujours gagné ma croûte moi-même et ce jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas je ne connais pas Pôle emploi je ne sais pas ce que c'est j'ai toujours toujours essayé de travailler moi-même et comme j'ai essayé de lui faire comprendre à cette dame je lui ai dit vous savez si je veux un jour me soigner vraiment par thérapie je vais devoir faire une croix sur les salaires qui peuvent de temps en temps être quand même très intéressants sur internet pour une aide dérisoire j'ai dit donc au final moi je suis perdante dans tous les points la seule chose qui va faire que je vais devenir gagnante en fait ça va être là-dedans parce que je vais faire la paix avec moi-même je sens que vous me sentez profiteuse ou quoi que ce soit non c'est pas mon but et elle a noyé le poisson en disant non mais c'est tout à votre honneur je la sentais même pas sincère quand elle disait que c'était tout à mon honneur d'avoir toujours essayé de travailler pour gagner ma propre croûte et à l'issue de cette consultation elle m'a dit que ce serait peut-être mieux pour moi d'aller consulter un autre psychiatre si j'en avais envie mais qu'elle restait disponible si jamais je voulais continuer quelque chose avec elle chose à laquelle je n'ai absolument pas répondu je me suis contentée de lui dire je vous remercie madame au revoir bonne journée on a coupé court et voilà pour moi ça a été une terrible expérience parce que comme je vous l'ai dit aussi un petit peu plus tôt dans cette vidéo j'avais écrit 5 pages s'il vous plaît 5 putains de pages dures difficiles intenses et quand elle me posait des questions neuneux je lui disais mais madame est-ce que vous avez lu la pièce attachée que je vous ai mis sur internet et là ce qui m'a fait mal profondément mal c'est qu'elle m'a dit oui bien sûr je l'ai lu oui ça n'a pas dû être toujours facile vous n'avez pas eu une des enfances les plus faciles oh la vache si seulement vous saviez comment peux-tu répondre une chose pareille quand on te confie des faits gravissimes waouh donc je pense être tombée sur quelqu'un avec qui ça n'a pas du tout matché je ne veux pas dire qu'elle était incompétente c'est pas vrai si ça se trouve elle est très compétente mais elle n'a pas accroché avec moi et elle n'a pas voulu s'investir avec moi parce qu'elle a eu des a priori et moi sentant ses a priori je me suis un peu refermée je n'ai pas voulu m'ouvrir davantage c'était pas la bonne tant pis on retentera plus tard donc voilà c'était pour vous raconter ça j'espère que ça ne vous aura pas pour autant découragé vous-même à consulter parce qu'il y a malgré tout plus d'avantages que d'inconvénients j'en suis intimement persuadée donc ce qu'il faudrait retenir de cette vidéo outre la mauvaise expérience c'est que de toute façon si ça ne match pas avec une personne ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas retenter avec d'autres ça veut aussi dire et c'est je crois le plus important la santé mentale les amis ne la prenez surtout pas à la légère surtout dans ce monde dans lequel nous vivons où on est sans arrêt en devoir de performance toujours être plus performant performant même sans avoir de métier il y a toujours ce combat de la performance être la meilleure mère être la meilleure femme donner la meilleure éducation faire les meilleurs repas il faut être là où le meilleur partout en fait parce que la concurrence se veut de plus en plus grande et on nous demande de travailler plus et de faire de plus en plus de choses et du fait en plus qu'on est tous des téléphones portables maintenant des réseaux sociaux qui rendent les choses accessibles les SMS tout ça font que il n'y a plus le respect des horaires et je pense que vous qui travaillez même pour un patron ou j'en sais trop rien dans une boîte votre téléphone a peut-être déjà sonné à 23h ou minuit parce que en fait on est en connexion permanente avec les gens il n'y a plus cette coupure et c'est fort fort dommage c'est ce qui fait aussi que parfois je me renferme beaucoup dans le passé en me disant c'était mieux avant c'est pas tout le temps que j'ai ce raisonnement parce que je me rends toujours compte de quand il y a un truc qui commence à pas trop aller chez moi et j'essaie toujours de me recentrer parce que pour moi l'équilibre est la clé du bien-être mais c'est vrai que quand je me sens mal je me réfugie beaucoup dans une autre époque voilà waouh je suis désolée je sais que c'est une vidéo qui va être archi longue que je vais avoir du mal à synthétiser mais j'ai l'impression que tout ce que je vous dis là a besoin d'être sorti et d'être dit j'espère que ça vous aura fait du bien de m'écouter dans le sens où vous vous êtes peut-être senti soutenu de par le fait que quelqu'un d'autre puisse penser les mêmes choses que vous ou ressentir les mêmes choses que vous prenez soin de vous prenez soin de vos proches quand c'est possible de le faire et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye merci